Salutations ! J'utilise actuellement un MacBook Pro de 16 pouces, version 2019, configuration de base, donc avec processeur Intel. Il est juste là. Je n'ai toujours pas changé actuellement pour un processeur M, les processeurs d'Apple. Question de budget, j'avais vraiment envie de faire durer un maximum ce produit, ce que c'est pas donné. Mais j'ai tiré la corde un petit peu loin, et aujourd'hui, mon MacBook Pro commence à montrer quelques signes de faiblesse. J'envisageais donc de le remplacer pour un modèle plus actuel, dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais, au regard des dernières news, je vais le faire tenir un petit peu plus, ce MacBook Pro. Ça risque de valoir le coup. Parce que oui, le prochain processeur M4 d'Apple avancerait très très bien, et surtout, le planning des mises à jour des Macs a fait surface. L'information vient de Mark Gurman, de chez Bloomberg. On va voir, bien sûr, si ça se confirme, mais je trouve que ça a l'air d'être plutôt crédible. Déjà, commençons par un petit mot sur le processeur M4. Il serait déjà plus puissant que le M3. Quoi ? Sérieusement ? Plus puissant que le M3 ? Tu veux dire que le nouveau processeur serait plus puissant que l'ancien ? Là, tu m'as en bouche un coin. Oui, rien d'exceptionnel de ce côté-là. S'il n'y avait que ça, encore, j'aurais peut-être craqué pour un modèle plus actuel. En fait, ce modèle aurait une autre particularité. Celle d'avoir une partie totalement dédiée à la gestion de l'intelligence artificielle. Il se dit d'ailleurs qu'à la WWDC 2024, de juin prochain, le 10 juin d'ailleurs, la conférence destinée aux développeurs, mais aussi à tout le monde, Apple présenterait dans ses OS, notamment dans iOS, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs que je mets dans la description si ça vous intéresse, pas mal de nouveautés axées sur l'intelligence artificielle. Certaines venant de chez eux, d'autres certainement en partenariat avec d'autres groupes. Ça évidemment, on en reparlera plus en détail, on pourra décortiquer ça quand ça arrivera, mais je vous en reparlerai évidemment sur la chaîne. Donc abonnez-vous pour ne pas louper la suite. En quoi ça serait intéressant alors ce processeur ? Booster à l'IA, parce qu'il gérera tout simplement mieux dans le futur toutes ces nouveautés qui vont bourgeonner progressivement, fleurir un petit peu partout. Autant du côté de macOS que d'applications tierces d'ailleurs, et de logiciels tiers. On constate déjà qu'il y a pas mal de logiciels professionnels qui en contiennent de plus en plus. Donc ce processeur M4 aura une meilleure réactivité pour ça, et des chargements plus courts sont à prévoir. Ça c'est pas mal pour le travail, mais aussi pour les IA qui servent pour la vie de tous les jours. C'est un changement que je trouve extrêmement intéressant, et important surtout pour avoir des produits qui tiendront plus longtemps dans le temps. Sinon le M4 serait aussi moins énergivore, voilà en gros. Plus de possibilités aussi côté RAM, enfin il sera mieux. Donc si ce n'est pas ultra pressé de votre côté, si le changement d'ordinateur n'est pas pressé, je vous conseille de prendre votre mal en patience, en fonction des modèles évidemment. Parce que voici le planning potentiel. La première vague de lancement aurait lieu fin 2024. Pas de précision, mais on peut imaginer des lancements entre mi-octobre et début décembre. Le MacBook Pro de 14 pouces et l'iMac de 24 pouces seraient les premiers à bénéficier de cette mise à jour vers processeur M4. Le M4 classique. Entre fin 2024 et début 2025, on peut très bien imaginer début janvier par exemple. Ce serait au tour des MacBook Pro de 14 et de 16 pouces d'avoir le droit à des options M4 Pro et M4 Max. Le Mac mini aurait aussi au même moment le droit à une mise à jour vers le M4 et le M4 Pro. Donc pas de mise à jour prévue vers le M3 pour ce modèle. Au printemps, apparemment ce serait au tour des MacBook Air de 13 et de 15 pouces de migri vers le M4. Puis mi-2025, on peut imaginer l'été, peut-être lors de la conférence, la WWDC de 2025 en juin. Ça serait au tour du Mac Studio et du Mac Pro. Le processeur M4 Ultra verrait alors le jour, oui. Celui qui me fait vraiment de l'œil dans la liste, je vous avais dit que je vous en parlerais. Déjà, j'attendais une version M3, c'est le Mac mini M4 Pro. Il pourrait parfaitement trouver sa place dans mon setup à la place du MacBook Pro, en mode statique donc. Et l'iPad Pro jouerait le rôle du produit nomade. Ça pourrait être un combo très intéressant pour moi par rapport à ma façon d'utiliser mes produits. Et si je pars vers ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler sur la chaîne évidemment. Ça me suffirait largement coupler un iPad Pro. Bon après, si c'est très pressé pour vous, évidemment, les MacBook Air actuels qui sont très récents, le Mac Studio et le Mac Pro qui vont mettre quand même du temps à avoir leur mise à jour, peuvent faire l'affaire. Clairement, ils sont d'excellents modèles. Je ne dis pas que les modèles actuels ne sont pas bons. Je dis simplement que si vous pouvez attendre, attendez. Si vous ne pouvez pas, allez-y. Moi, je peux attendre. Enfin, j'espère qu'il va tenir le coup surtout. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel modèle de cette liste vous intéresserait le plus. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur. Et rêvez les amis.